Bonjour, On continue aujourd'hui la série de vidéos dans lesquelles on revoit ensemble comment manipuler une formule, un savoir-faire qu'il faut bien maîtriser en mathématiques et en physique chimie pour pouvoir exprimer la grandeur qu'on cherche à calculer sans apprendre inutilement plusieurs formules. On va ici s'intéresser à cette relation utilisée pour les gaz et qui lie la quantité de matière n qui est égale au volume grand V du gaz étudié divisé par le volume molaire V indice m. Comme toutes les formules, il faut également bien connaître les unités associées à chaque rendeur. La quantité de matière s'exprime bien sûr en mol, le volume en L et le volume molaire en L par mol. Si tu as besoin de t'entrainer avec des exercices, tu peux cliquer à tout moment sur le lien en haut à droite qui te mènera vers des vidéos dédiées et une vidéo de cours présentant la notion de volume molaire en détail. Ici on va surtout voir comment faire tourner cette formule quand par exemple dans un exercice tu as besoin de calculer le volume ou le volume molaire à partir des deux autres grandeurs. C'est parti ! Si on cherche à calculer le volume, on a donc besoin à partir de cette formule d'obtenir V égale quelque chose, avec V seul d'un côté du signe égal. Pour isoler V, je veux me débarrasser de ce côté de l'égalité, du divisé par VM. Et pour faire ça, on va tout simplement utiliser l'opération inverse. Tu sais que l'opération inverse de la division, c'est la multiplication. Donc pour se débarrasser du divisé par VM à droite de l'égalité, je vais tout simplement venir multiplier par VM de chaque côté. Je fais bien toujours la même chose de chaque côté du signe égal pour conserver cette égalité. Du coup, tu vois que quand on fait ça, à droite, on se retrouve avec fois VM et divisé par VM, que je peux simplifier. Et maintenant, si je regarde bien ce qu'il me reste de chaque côté, on a à gauche N fois VM et à droite, V. On a bien isolé V, le volume, qui est maintenant seul d'un côté du signe égal. Si je réécris ça dans l'autre sens, on a V égale N fois VM. Pour calculer le volume, je multiplie la quantité de matière par le volume molaire. Dernière possibilité d'utilisation de cette formule dans les exercices que tu vas rencontrer, c'est de calculer le volume molaire, lorsqu'on connait du coup le volume et la quantité de matière. Toujours en utilisant les opérations inverses pour pouvoir isoler le terme recherché seul d'un côté de l'égalité. Donc ici, VM égale quelque chose. On part de notre formule à connaitre, n égale V divisé par VM. Et ici, on remarque que le terme qu'on recherche, VM, est au dénominateur, en dessous du trait de fraction. Dans ce cas-là, on va d'abord commencer par le faire passer au numérateur. Pour ça, tu peux bien sûr utiliser directement le produit en croix si tu es à l'aise, ou alors, si je détaille, je vais venir multiplier chaque membre de l'égalité par VM. Je peux du coup simplifier à droite par VM, et on se retrouve avec n fois VM égale V. Et pour isoler VM, pour qu'il se retrouve seul à gauche du signe égal, je veux ici me débarrasser du multiplier par n. Donc j'effectue l'opération inverse, c'est-à-dire que je viens diviser par n de chaque côté. L'intérêt de faire ça, c'est qu'on va du coup pouvoir simplifier par n à gauche, et on se retrouve avec l'expression de VM. Le volume molaire est égal au volume divisé par la quantité de matière. Voilà pour le détail de la manipulation de cette formule, et les 3 utilisations possibles pour calculer soit la quantité de matière, soit le volume, soit le volume molaire. Dans la vidéo suivante, je te propose de les utiliser dans un exercice d'application. A bientôt ! A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada